Toujours dans les coulisses de TEDx Bordeaux nous sommes avec Jean-Etienne Durand. Jean-Etienne, bonjour, merci de te prêter au jeu de cette petite pastille sur le site TEDx. Ma question est simple et directe. Qu'est ce que tu voudrais que les internautes retiennent de ton intervention ? Je vais parler d'humanitaire et je vais parler en particulier d'efficience humanitaire, c'est-à-dire comment on fait pour mesurer l'action qu'on a dans un contexte humanitaire. On a vécu plusieurs évolutions dans l'humanitaire et là on est en train de vivre une vraie révolution avec les systèmes d'information, c'est-à-dire qu'on va déployer des logiciels, des méthodologies qui vont permettre d'être plus efficients, de pouvoir mesurer quel est le niveau d'action qu'on peut avoir sur le terrain. Et au final, on joue directement sur le taux de mortalité, le taux de morbidité. Changer le monde, ok, très bien. On commence par quoi ? Bon, changer le monde en fait, dans le sujet que je vais présenter, c'est d'abord ne plus être donneur de leçons. En tant qu'occidentaux, en tant qu'européens, c'est assez facile de penser qu'on va envoyer nos monnaies scolaires qu'on n'utilise plus, nos ordinateurs qui ne fonctionnent plus. Je pense que l'action humanitaire actuellement doit promouvoir d'autres choses et en particulier la notion d'échange. Quand on fait de l'humanitaire, c'est aussi un pas vers l'autre sur le terrain. On n'est pas là que pour donner du matériel, mais on est aussi là pour s'adapter et comprendre quel est le contexte local. Contexte structurel, bien sûr, et puis contexte culturel, ce qui est peut-être plus subtil à comprendre. Oui, c'est que pour le développement, il n'est pas binaire, on ne peut pas le faire tout ou rien. Il faut y aller en faisant attention aux cultures et en faisant attention là où on passe. TEDx et TEDx Bordeaux particulièrement, ça représente quoi pour toi ? Alors déjà, pour moi, c'est l'échange. Le concept TED, c'est quelque chose que je suis depuis plusieurs années et c'est vrai qu'on est là pour donner. C'est une conférence un petit peu particulière et je trouve que le fait d'organiser ça à Bordeaux, c'est une chance pour nous orateurs et puis aussi pour les participants de passer un bon moment et d'échanger tout simplement. Toutes dernières questions, c'est une question rituelle, c'est la question que je pose à tous les intervenants. Quel adjectif, quel verbe, bref, quel terme évoquerait pour toi le thème de ce TEDx Bordeaux ensemble ? Alors je vais reprendre une expression que je viens d'utiliser, mais c'est un pas vers l'autre. Voilà.